Je préfère mourir innocent que d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Salut la poiscaille, rentrons directement dans le vif du sujet. Nous sommes le 5 juin 1974. A la radio, on annonce qu'un homme vient d'être arrêté par la police de Marseille. Il est accusé d'avoir enlevé et tué une petite fille de 8 ans. Est-il innocent ? Est-il coupable ? On ne sait pas encore, mais ce qui est déjà absolument certain, c'est qu'il est devenu en seulement quelques heures l'homme le plus détesté du pays. Les médias ne parlent plus que de lui, et avant même que l'enquête ne commence, la population est déjà certaine de tenir le tueur. Ce gars-là, je le défendrai pour rien au monde. Voilà ce que se dit Jean-François, un jeune avocat stagiaire du barreau de Marseille. Et c'est vrai qu'on peut le comprendre. Avoir ce genre de client, ça n'aide vraiment pas un avocat à se faire des potes. C'est un dossier pire que pourri, et Jean-François ne s'en doute pas encore, mais ce dossier pourri va atterrir sur son bureau. Car évidemment, personne n'en veut. Les grands avocats de Marseille n'ont pas trop envie de ruiner leur réputation. Pourtant, il va bien falloir que quelqu'un s'y colle. Du coup, voilà comment notre jeune avocat prie part à l'affaire la plus douloureuse de sa carrière. Parce qu'à seulement 25 ans, Jean-François venait d'accepter une très lourde responsabilité. Il avait désormais la vie d'un homme entre ses mains. Et quand je dis la vie, c'est pas façon de parler. Parce que son client est accusé d'un crime terrible. Et en 1974, la peine de mort existe encore en France. Donc, autant dire que la population a plus qu'envie de voir sa tête tomber. Littéralement. Puisque les condamnés à mort étaient tous guillotinés. Quoi ? La France décapitée encore dans les années 80 ? Eh ouais, ouais. Je sais, ça paraît un peu préhistorique. Mais oui, le temps passe vite. Ce qui peut en même temps vous aider à imaginer avec quel état d'esprit Jean-François s'est retrouvé embarqué dans cette affaire. Il allait défendre un mec qui, quand même, je vous préviens, a plutôt la poisse. Du coup, allait-il réussir à sauver la tête de son client, l'homme le plus détesté de France ? Eh bien, laissez-moi vous raconter l'histoire de cet accusé de seulement 20 ans. Qui allait connaître, après mille rebondissements, le pire faux espoir imaginable. J'ai nommé... Christian Ranucci Replongeons un petit peu dans le passé, Marie Dolores avait 8 ans quand elle a disparu. Elle jouait avec son petit frère au pied de son immeuble marseillais. Lorsqu'une voiture s'est arrêtée à la hauteur des deux enfants, le conducteur est descendu pour leur parler. Bonjour, j'ai perdu mon chien noir. Est-ce que vous pourriez m'aider à le retrouver ? Les enfants ont naturellement accepté. Et du coup, Marie Dolores est restée auprès de l'automobiliste, pendant que son petit frère faisait le tour de l'immeuble, à la recherche de l'animal. Et à son retour, non seulement le petit garçon n'avait pas trouvé le chien du monsieur, mais il avait également perdu sa sœur, qu'il n'allait jamais revoir. Le petit garçon raconte donc l'histoire à ses parents et à la police, qui comprennent rapidement que cette histoire de chien était un stratagème pour isoler Marie Dolores et la kidnappée. À ce moment-là, la police n'a que deux indices. Leur avusseur est un jeune homme et il conduisait une voiture grise, probablement une Simca 1100. C'est malheureusement l'un des modèles les plus populaires du moment. Et en plus, personne n'a eu le temps de noter son immatriculation. Bref, l'enquête n'a aucune piste à suivre pour espérer retrouver la victime et le suspect. Et pourtant, seulement deux jours plus tard, Christian Ranucci se faisait passer les menottes. Les gars, du coup, ils n'ont pas traîné. Mais comment est-ce qu'il a réussi à se faire arrêter aussi vite ? Il a fait deux choses très très louches. La première, c'est un délit de fuite. Parce que, quelques dizaines de minutes après la disparition de Marie Dolores, Ranucci a grillé un stop et s'est fait percuter par une voiture. À la sortie de Marseille. Et là, peut-être que Christian était gêné de rédiger un constat amiable avec une enfant qui nappait à bord. On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il s'est enfui. Après, peut-être qu'il a simplement voulu éviter de se taper à malus avec son assurance. Mais c'est devenu encore plus louche quelques heures plus tard, quand il toqua à la porte d'un paysan, non loin de là. Ranucci avait besoin de son aide car sa voiture était embourbée au fond d'une champignonnière. C'est-à-dire au fond d'une galerie privée. Impossible de la sortir seule. Le paysan lui a évidemment demandé ce qu'il était allé foutre là-dedans. Et Christian répond qu'il a pique-niqué devant la galerie, mais qu'il avait oublié de mettre son frein à main. Et que du coup, la voiture est descendue toute seule. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Là, le paysan se dit, ok, il se fout vraiment de ma gueule lui. Ça pue le fumier à l'entrée de la champignonnière. Donc, personne ne pique-nique là-dedans. C'est complètement débile. Et en plus, il y a des virages dans la galerie. Donc, c'est impossible que la voiture soit allée aussi loin sans toucher les parois. Du coup, bah, ça sent quand même pas mal le mec qui a voulu se planquer et qui s'est retrouvé embourbé. Oh, pas doué le mec, hein. Ouais. Bref, la plaque de Ranucci a été vue deux fois et la police a l'impression qu'il a quelque chose à se reprocher. Le scénario qui se dessine, c'est celui d'un homme qui a voulu fuir, mais qui a eu un accident au pire moment. Qui a ensuite voulu se cacher, mais qui s'est embourbé. Là encore, au pire moment. Forcément, bah, des gendarmes vont quadriller la zone pour voir si, à tout hasard, on s'y serait pas débarrassé d'un cadavre. Et, oh, bah tiens, sous un buisson, on retrouve le corps de Marie Dolorès, qui a été tuée. La petite fille a reçu de nombreux coups de couteau avant d'être dissimulée sous des branchages. Et donc, à partir de là, tout s'accélère. C'est à ce moment que Christian est arrêté à Nice, chez lui, et emmené à Marseille. Jean-François arrive un peu après la bataille. Lorsqu'il rencontre son client pour la première fois, bah, Christian a déjà avoué à la police et à la juge d'instruction. Mais est-ce que ça veut dire que Christian est forcément coupable ? Bah, Jean-François n'en est pas certain. Bah, parce que ça arrive aussi parfois que des innocents craquent sous la pression et avouent des crimes qu'ils n'ont pas commis. L'avocat explique donc que ses aveux n'ont pas forcément de valeur et lui demande s'il est bien sûr d'être le coupable. Et là, Christian répond qu'il ne se rappelle plus. A partir de là, bah, l'idée de clamer son innocence vient d'être semée dans l'esprit de Christian. Mais le truc, c'est que c'est un petit peu trop tard pour se prétendre innocent. Christian a déjà donné des preuves assez accablantes de sa culpabilité. Il a même dessiné le lieu de l'enlèvement avec une fidélité très déconcertante. Pire, Ranucci a indiqué un tas de fumier dans lequel il déclarait avoir dissimulé l'arme du crime. Un couteau à cran d'arrêt. Et justement, qu'est-ce que les flics vont retrouver dans le tas de fumier en question ? Un couteau à cran d'arrêt ? Du coup, ouais, un couteau à cran d'arrêt taché de sang. Ça fait beaucoup là, non ? Bon, la police scientifique de l'époque ne peut pas faire d'analyse génétique, mais elle arrive quand même à établir qu'elle est du même groupe sanguin que celui de Marie Dolores, qui est le groupe A. Et c'est aussi d'ailleurs le groupe de Christian, mais il n'a pas de blessure, qui justifierait la tâche. D'ailleurs, ce n'est pas tout. On trouve aussi un cheveu qui semble appartenir à la petite dans la voiture de Christian, ainsi qu'un pantalon lui aussi imprégné de sang. Et avec de paris éléments contre lui, Christian a toutes les chances d'être condamné. Mais il ne s'en rend malheureusement pas compte. Christian se dit après tout, l'accusation a aussi certaines failles. Il commence du coup à caresser l'espoir d'être acquitté. Les failles en question, c'est que tous les témoins ne l'ont pas reconnu. A commencer par le petit frère de la victime. Idem pour un autre témoin qui a fini par se manifester. Un garagiste qui n'a reconnu ni Christian, ni sa voiture. D'après le témoin qui a vu la scène de derrière, le ravisseur avait une Simca 1100 grise, tandis que Christian possède une Peugeot 304 grise. Bon, en l'occurrence, c'est pas étonnant qu'il ait pu confondre les deux modèles, car ils se ressemblent énormément. Du coup, oui, il y a des failles dans l'accusation, mais elles risquent de pas peser très lourd face aux aveux de Christian. Il a d'ailleurs été reconnu par d'autres témoins au moment de sa fuite de l'accident. Ranucci, lui, ne tient aucun compte de tout ce qu'on dit sur lui. Lors de son dernier entretien avec la juge d'instruction, Christian revient complètement sur ses aveux et explique qu'il ne se souvient de rien, mais qu'il avait fini par avouer, sous l'influence des policiers, qui lui répétaient que c'était lui qui avait fait le coup. À l'approche du procès, deux nouveaux avocats ont rejoint Jean-François dans l'équipe de la Défense. Paul Lombard et André Fraticelli. Ce dernier est d'ailleurs très, très inquiet du changement de cap de Christian, parce qu'il trouve son attitude suicidaire. Fraticelli est certain que Christian va être jugé coupable. Et bah, quitte à être coupable, l'avocat pense qu'il vaut mieux reconnaître les faits pour apparaître comme un coupable de bonne foi et un coupable repenti. Mais non, trop tard. Christian refuse de faire des concessions. Il a hâte d'être au procès, parce que là, il est sûr d'être blanchi. Sa mère, d'ailleurs, en est certaine. Tellement qu'elle a carrément prévu de louer une voiture pour accompagner Christian à la maison après l'acquittement. Elle a peut-être une vision un peu naïve de la procédure pénale. Mais de son côté, Fraticelli est tellement blasé qu'il décide de ne pas plaider. Et du coup, les deux autres avocats sont bien obligés de respecter le choix de leur client, qui est donc de plaider innocent. Et donc, le procès s'ouvre le 9 mars 1976. Presque deux ans se sont écoulés depuis son arrestation. Et Christian continue de faire les mauvais choix. Il a une tenue extravagante et une attitude insolente. Il regarde la salle d'un oeil méprisant. Et du coup, grosse incompréhension dans la salle. Pourquoi défier les jurés quand on risque la mort ? L'accusation espérait plutôt qu'il présente des excuses pour son crime. Mais le souci, c'est que Christian se comporte comme une victime de complot. Ça commence très mal pour lui. Mais il est con ! En tout cas, il est surtout sûr de lui. Il pense avoir des arguments massus. Et le premier argument massus, c'est de dire qu'il a été torturé pendant son interrogatoire. Ranucci prétend qu'on lui a frappé le crâne avec une matraque, jusqu'à ce qu'il avoue. Curieusement, des journalistes étaient juste derrière la porte pendant ces interrogatoires. Et personne n'a rien entendu de spécial. Et puis, ça n'explique pas pourquoi Ranucci aurait maintenu ses aveux devant la juge d'instruction. Personne n'est très convaincu, mais la défense n'a pas encore joué sa pièce maîtresse. Et cette pièce, c'est Madame Matei. Une femme qui prétend avoir vu un homme tenter d'enlever des enfants avec le même mode opératoire que celui utilisé avec Marie Dolorès. Les faits se seraient déroulés deux jours avant la disparition de Marie Dolorès, avec exactement la même histoire de chien perdu. Bah, ça montre que Ranucci a fait plusieurs tentatives d'enlèvement ? Justement non, car ce jour-là, Ranucci peut prouver qu'il n'était pas à Marseille. Le ravisseur était un autre homme, qui portait un pullover rouge. Et, fait étonnant, un pullover rouge qui n'appartient pas à Christian avait été retrouvé dans la champignonnière. Et, bah, ce témoignage a de quoi faire douter le jury. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que, finalement, Ranucci n'a pas juste croisé la route de ce tueur ? Est-ce que la police n'a pas ensuite comploté pour lui faire porter le chapeau, car elle représentait le coupable idéal ? Le doute là-dessus est de courte durée. Le témoin, Madame Matei, a l'air de réciter une leçon mal apprise. Là-dessus, l'avocat de la partie civile, donc de Marie Dolorès, demande à cette dame comment elle s'est retrouvée à témoigner. Et, Madame Matei répond que c'est la mère de Christian qui lui a demandé de le faire. Mais, elle est conne ou quoi ? Peu de respect quand même, mais il y a un peu de ça aussi. Là-dessus, bon, le procès est joué. La salle est convaincue que Christian est un coupable et un coupable de la pire espèce, puisqu'il n'a exprimé aucun regret. Mais, par chance, l'avocat de la victime, donc de la partie civile, va faire un cadeau inespéré à la défense. Gilbert Collard, de son nom, il a le courage de ne pas réclamer la peine de mort pour Christian, alors que l'opinion publique est très largement pour. Bon, là-dessus, il passe un peu pour un traître dans son camp, et ça lui vaudra d'ailleurs plus tard d'être agressé. Mais, Collard reste fidèle à ses convictions abolitionnistes. Et à la fin de sa plaidoirie, il se tourne carrément vers l'accusé pour lui tendre une perche. Essayons de comprendre ensemble comment est morte une enfant de 8 ans. Ranucci, je vous en conjure, implorez votre pardon, dites quelque chose, parlez ! Ranucci a-t-il saisi la main tendue ? Eh ben non. L'avocat général, Viala, sera moins clément que Collard. Et il n'apprécie d'ailleurs pas l'attitude de Ranucci. Il est resté complètement froid, mais ça m'a pas plu. J'aurais voulu être ému, moi aussi. Viala demande la peine de mort. Et son réquisitoire est si poignant que toute la salle pleure. Il fait même circuler des photos du corps de la victime dans la salle. Suite à ça, l'avocat Jean-François va tout donner, mais c'est déjà foutu. Après une longue délibération, le président prend la parole. Ranucci est-il coupable ? La cour et le jury ont répondu par l'affirmative. Existe-t-il des circonstances atténuantes ? La majorité a voté non. Ranucci vient d'être condamné à mort. Et là-dessus, il murmure. Ils sont fous ! Son avocat, Jean-François, pense que la décision peut être cassée par une juridiction spéciale. Sauf que non. Contre toute attente, le pourvoi sera rejeté. Il n'y a alors plus qu'une seule et unique voie de recours. Demandez la grâce présidentielle. Car, vous le savez sûrement, le président de la République avait le pouvoir de gracier un condamné à mort. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que le président actuel, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et il se trouve qu'il est ouvertement défavorable à la peine de mort. Et en plus de ça, il a déjà gracié dans le passé. Malgré tout, du coup, l'un des trois avocats de Christian, maître Lombard, a la pression. Parce que c'est lui qui va plaider la cause de Ranucci. Et seul, devant le président. Et du coup, c'est pas le moment de se rater. L'avocat donne tout. Et en sortant de l'entretien, il pense que c'est bon. Du coup, deux jours plus tard, Jean-François reçoit un appel du procureur. Il devra se présenter le lendemain à la prison des Beaumettes. Où est détenu Ranucci. Et ce, à 4h du matin. Du coup, tout se passera dans le plus grand des secrets. J'en déduis que Giscard a fini par prendre sa décision. Effectivement. Du coup, c'est le genre de nuit où on ne dort pas trop. Et le lendemain, Jean-François est sur place avec les deux autres avocats. Les gardiens font irruption dans la cellule de Christian et le réveillent brutalement. Christian ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se croit agressé et crie qu'il en touchera un mot à ses avocats. On lui répond que ses avocats sont sur place. Et effectivement, Jean-François est là. C'est à ce moment-là difficile pour ce dernier de regarder son client dans les yeux. Désormais, c'est sûr, il va mourir. Ranucci n'arrête pas de répéter qu'il est innocent. Mais les voix de recours sont épuisées. Ensuite, c'est tout un rituel. On propose au condamné de s'habiller. Et Christian refuse. Il reste donc en pyjama, apeuré, misérable. La scène est sordide. On lui propose aussi de parler à un aumônier. De boire un verre d'alcool. De fumer une cigarette. Mais il n'accepte que la cigarette. Puis il vint le moment tant redouté. Et en même temps, le moment tant espéré par une grande partie de la population. Fraticelli, du coup l'avocat qui n'avait pas plaidé, tapote l'épaule de Ranucci une dernière fois. Christian a l'air effrayé, mais digne. Ces deux derniers mots sont adressés à ses avocats. Réhabilitez-moi. Du coup, en gros, voilà. Trouvez que je suis innocent. Le bourreau s'empare de Christian. Ses cheveux sont coupés au niveau de la nuque. Les gestes s'enchaînent mécaniquement. Christian est ligoté à une planche verticale. La planche s'est basculée, puis avancée. Il est 4h13, son avocat, Jean-François, ne se sent pas le courage de regarder. Et il va se réfugier au fond de la pièce. Ce qui ne l'empêchera pas d'entendre le bruit du couperet tomber et trancher la tête. Quoi ? C'est tout ? La vidéo est finie là ? Ouais, c'est un peu brutal. Mais en même temps, cette circonstance. Bah en tout cas, on espère que ça vous a plu. Et à plus la Poscaille.